Voici les valeurs arrondies au centième de certains rapports correspondant à des angles de 25 degrés, 35 degrés et 45 degrés. Donc ce sont en fait des rapports qui donnent des relations entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle et les angles de ce triangle. Alors on va regarder un petit peu plus précisément ces rapports. Ici on nous dit que si on calcule la longueur du côté adjacent à un angle divisé par la longueur de l'hypoténuse, et bien si l'angle est de 25 degrés on obtient 0,95, ce rapport là sera égal à 0,91 pardon, et ça sera égal à 0,82 si l'angle mesure 35 degrés, et puis 0,71 si l'angle mesure 45 degrés. Voilà, ensuite on a deux autres rapports ici avec leurs valeurs respectives selon les mesures des angles. Alors, à l'aide de ce tableau, donner une valeur approchée de la mesure de l'angle D dans le triangle ci-contre. Donc le triangle ci-contre, il est ici, c'est un triangle rectangle, et on connaît la mesure de deux côtés, le côté EF mesure 3,4 et le côté ED mesure 8. Et ce qu'on nous demande ici, c'est de déterminer la mesure de l'angle D dans ce triangle. Donc l'angle D, c'est l'angle ici dans le sommet D, c'est cet angle-là. Alors évidemment, on peut se servir pour mesurer cet angle-là uniquement des côtés dont on connaît les mesures. Donc il faut qu'on fasse intervenir le côté EF et le côté ED. Alors le côté ED, c'est assez facile, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Ce côté-là, ça, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus long côté du triangle. Et puis le côté EF qui est ici, je vais le faire en vert, ce côté-là, eh bien il faut arriver à comprendre comment il est situé par rapport à l'angle D. Et évidemment, c'est le côté opposé à l'angle D, c'est le côté qui est en face de l'angle D. Pour te rappeler, le côté adjacent, c'est en fait une des branches de l'angle. Donc par exemple ici, le côté FD, ça serait un côté adjacent à l'angle D. Donc en tout cas ici, ce côté EF, c'est le côté opposé à l'angle D. Donc si on veut arriver à mesurer l'angle D avec les rapports qui sont donnés ici, il faut qu'on trouve un rapport qui fait intervenir le côté opposé et l'hypoténuse. Alors on va regarder un petit peu notre tableau. Ici, on dit la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est bien. Par contre, le côté adjacent, on ne le connaît pas. Donc ça, ça ne va pas nous servir. Ensuite, le deuxième, longueur du côté opposé. Ça, c'est bien. Ce côté opposé, ça, c'est bien le côté EF qui est là. Divisé par la longueur de l'hypoténuse. Alors ça, c'est très bien puisque la longueur de l'hypoténuse, on la connaît, c'est 8. On sait que c'est 8. Donc ce rapport-là, on va pouvoir le calculer dans notre triangle. C'est ce qu'on va faire. Donc pour nous, le côté opposé, il mesure 3,4. Et il faut diviser ça par la longueur de l'hypoténuse. Et la longueur de l'hypoténuse, c'est 8. Donc il faut faire 3,4 divisé par 8. Alors je vais poser l'opération. On pourrait évidemment le faire avec la calculatrice. Mais là, je vais le poser. 3,4 divisé par 8. Donc évidemment, dans 3,4, je peux mettre 0 fois 8. Donc je vais mettre un 0 avec une virgule. Ensuite, dans 34, combien de fois je peux mettre 8 ? 4 fois 8, ça fait 32. Donc il va rester 2 ici. Et puis je prends, je fais descendre un 0. Et dans 20, combien de fois je peux mettre 8 ? Eh bien 2 fois 8, ça fait 16. Donc je vais avoir 20 moins 16. Ça va me donner 4. Et bon, je pourrais continuer la division évidemment. Mais en fait là, je vais m'arrêter puisque j'ai déjà atteint la précision du centième. On donne des valeurs arrondies au centième. Et c'est 0,42. Donc 3,4 divisé par 8, ça fait à peu près 0,42 au centième près. Et donc on peut répondre puisque 0,42, c'est la valeur de ce rapport-là pour un angle de 25 degrés. Donc finalement, l'angle D qui est ici, eh bien il mesure 25 degrés. Alors c'est une valeur approchée évidemment de cet angle, puisqu'on a trouvé une valeur approchée de notre rapport de longueur. Voilà, à bientôt. Merci. 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 Merci.